Un grand merci à tous de nous suivre. Bonjour à toutes et à tous. On va parler de science aujourd'hui. Et oui, pourquoi ? Parce que c'est la fête de la science depuis le début de la semaine et on a un invité pour en parler avec nous aujourd'hui. – Bonjour Grégory Poitiron. – Bonjour, merci de me recevoir. – Pas de souci, on parle peu de la science, c'est vrai. On a toujours l'impression que c'est un peu rébarbatif, mais tout ça, c'est des idées reçues, il faut casser les codes. – Exactement, c'est vraiment ça. La science, c'est avec nous au quotidien, dans les téléphones portables, dans la cuisine, en voiture, partout. On ne s'en rend pas compte, mais plus nous allons, plus nous entrons dans un monde de technologies. – Oui, parce qu'on a l'impression que quand on s'associe à la science, c'est les rats de la laboratoire, des choses comme ça, ça n'a plus rien à voir, c'est terminé. – Il a toujours de la recherche fondamentale, oui, forcément, parce qu'il faut récupérer ces petites briques qui vont nous permettre, en les assemblant par la suite, de passer l'application. Et donc l'application, après, c'est ce que nous utilisons tous les jours. Donc c'est les télévisionurs 4K, voilà, c'est le numérique, c'est la télécommunication, et puis aussi, c'est des choses un peu plus simples au niveau de l'innovation, de le monde de l'agriculture, l'exploitation de drones, ce genre de choses. Voilà la science. – Donc le digital, en fait, ça a permis une démocratisation de la science en l'espace de quelques années, simplement. – Ah non, exactement. Là, nous avons pu connaître, grâce à l'ère du numérique, une nouvelle révolution technologique, comme ce que nous avions connu un peu plus tôt avec l'avènement de l'informatique. Donc là, avec le numérique, ça va beaucoup plus vite, le stockage de l'information, l'accès à l'information. Donc même au niveau de, on va dire, des nouvelles générations, et de la façon de penser aussi, la façon de traiter l'information, voilà, les codes, ils ont changé. Et donc la société en pleine mutation, grâce à la technologie et à la science. – C'est le thème de cette année, chasser les idées reçues, les chasser. Comment on s'y prend ? – En parlant, j'imagine déjà avec nous, ça c'est important. – Voilà, exactement. – En démocratisant le plus possible. – Tout à fait, voilà, parce qu'au niveau des sciences, nous avons les sciences exactes et naturelles. Donc là, on va parler de tout ce qui est biologie, physique, mathématiques, chimie. Et puis nous avons aussi les sciences humaines, les sciences économiques, éthiques et sociales. Et donc, c'est à travers ces sciences-là, justement, donc la partie humaine, les sciences humaines, voilà, où nous allons travailler sur un discours, sur le vecteur de communication, sur l'information scientifique. Et à partir de là, confronter, voilà, des raisonnements sur une thématique, par exemple, le sport, est-ce que faire du sport, ça fait maigrir ? Oui ou non ? On va le dire, on se dit, tu veux maigrir, on va faire du sport. Est-ce que c'est vrai ? À partir d'études scientifiques, on va pouvoir faire du comparatif et étudier et dire, effectivement, c'est avant tout l'alimentation qui va avoir un impact sur la perte de poids et éventuellement après, l'exercice va apporter un plus. Mais bon, faire du sport en conservant un régime alimentaire un peu particulier, relativement riche en graisse et en sucre, etc., même si on fait du sport, on ne va pas perdre du poids. Donc voilà une idée reçue, par exemple, est-ce que faire du sport, ça fait perdre du poids ? Eh bien non. Scientifiquement, voilà, scientifiquement prouvé, théoriquement. – Est-ce que les Guadeloupéens s'intéressent de manière générale à la science ? – Alors, s'intéressent à la science, dans certains domaines, dans certains domaines. Là, si nous parlons tout ce qui est numérique, accès au 4G, la connexion, les téléphones… – Et surtout sur les nouvelles technologies. – Voilà, là oui. Après, si on parle sur des principes plus fondamentaux, peut-être pas. Mais là, j'ai pu découvrir avec beaucoup de plaisir qu'à travers justement cette route du Rhum, il y avait beaucoup de Guadeloupéens qui s'intéressaient justement à des principes physiques qu'on va retrouver sur le vent qui arrive à Triboramus. – Mais oui, en plus, désormais, il est facile de suivre et cette route du Rhum, et on a également les saisons cycloniques qui s'allongent, avec des outils à notre disposition pour le tout venant, pour le grand public. – Voilà. – On a des outils, on peut aller regarder, on devient même… – Prévisionniste ? – Oui, bien entendu, bien entendu. – Il y avait des sélectionneurs de foot, il y avait des prévisionnistes. – Voilà, mais maintenant, mais c'est vraiment ça. On parle de cette facilité d'accès à l'information. Alors après, il faut faire attention, parce qu'on peut trouver toutes sortes d'informations, donc il faut quand même avoir une base, un cadre de savoir-faire pour permettre de faire le tri entre les bonnes informations et les mauvaises informations, et après les mettre en culture pour pouvoir construire son raisonnement et arriver à une solution, ou à une estimation, ou à une analyse. Et donc c'est là justement que prend toute la science d'aujourd'hui, enfin sa place au niveau de la société, c'est que nous ne sommes plus que sur l'accès à la connaissance, pur et dur, mais là aussi toute cette exploitation de la connaissance, parce que là aujourd'hui, les nouvelles générations, et nous-mêmes, nous sommes noyés dans un océan d'informations avec Internet, l'accès facile à tout type d'informations, je veux savoir si quoi telle chose, je tape sur Internet. Mais après, est-ce que ce que j'ai comme information qui me revient, est-ce que c'est fiable ? – Ah, on ne va pas parler des fake news, hein ? – Voilà, est-ce que c'est fiable, même des principes scientifiques présentés, est-ce que c'est fiable ou pas ? Donc il me faut quand même se savoir, et donc on va dire l'appui sur une communauté scientifique, professionnelle, donc là je fais référence aux universitaires, aux instituts de recherche, aux entreprises qui font aussi de la recherche appliquée, et donc c'est tout ça à travers la fête de la science que nous présentons, donc à la population locale, que nous invitons à venir manipuler, expérimenter. – Oui, avec une thématique quand même un peu particulière, route du Rhum, destination Guadeloupe, oblige, vous ne pouviez pas faire abstraction de cette compétition, et de tout ce qui l'entoure, notamment la mer. – Voilà, alors là pour la première fois justement, donc il faut savoir que la fête de la science est une manifestation qui a plus de 20 ans, donc nous aurions pu avoir l'occasion de coupler ces deux manifestations, vu que la route du Rhum revient tous les 4 ans, mais là c'est la première fois, donc on croit à l'anniversaire des 40 ans de la route du Rhum, il y a un couplage, comité route du Rhum, donc route du Rhum destination Guadeloupe, et fête de la science, la fête de la science qui est une manifestation nationale. Et donc, en plus de la thématique nationale qui est sur les idées reçues, la coordination régionale, qui est composée de l'État, avec la délégation régionale de la recherche et de la technologie, la région, le département, l'académie, l'université des Antilles et l'archipel des sciences, qui est le centre de culture scientifique, technique et industrielle de la Guadeloupe, nous avons décidé de mettre en avant deux thématiques qui sont donc en lien avec la route du Rhum, on va savoir la mer et la navigation. – D'accord. – Voilà, donc la mer, tout ce qu'il y a dans la mer, donc production d'énergie, écosystème, donc ça soit déjà le diagnostic, l'étude de ces systèmes, leur protection, la restauration aussi, en cas d'impact sur l'environnement, etc. Donc production d'énergie, la valorisation des algues, comment gérer, par exemple, le cas des Sargasses, qu'est-ce qu'on peut en faire, nous avons récupéré ces algues, est-ce que nous pouvons les valoriser ? Et donc nous avons les différentes disciplines scientifiques qui mettent à l'honneur, voilà, donc ces deux thématiques, avec un panel relativement large, que ce soit au niveau des risques majeurs, donc la climatologie, la météorologie, donc Météo France, au niveau des sciences, donc tout ce qui est géosciences, donc sur la mer, le volcanisme marin, etc. – Vous en parlez avec passion, comment on fait là, par exemple, j'imagine qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, peut-être, qui sont en train de nous regarder, et qui ont envie d'en savoir plus, ils vont en profiter comment de cette fête de la science ? – Alors, la fête de la science a débuté ce lundi 12, donc les porteurs de projets accueillaient sur le village Roudurum de Bastère, du lundi 12 jusqu'au jour du mercredi, et à partir de jeudi, le village des sciences sera sur le campus de Fouilleul, jusqu'à samedi, donc samedi, nous aurons vraiment la journée grand public. – C'est la grande journée, hein ? – Voilà, il y aura des porteurs de projets qui seront là, des laboratoires, des entreprises, le Grand Port-au-Maritime, des associations, des scolaires, puis il y aura la possibilité aussi de pouvoir observer la parade qu'il y aura en mer samedi, avec les premiers bateaux arrivés, parce que vous devez sans doute savoir que l'université propose un superbe point de vue de la mer. – Ah, magnifique, il est exceptionnel. – Voilà, tout à fait. – Aujourd'hui, ces manifestations, il faut le rappeler, sont gratuites. – Exactement, alors… – Non, c'est important. – Ah oui, non, non, vous avez raison de mettre l'accent là-dessus. Le premier principe de la fête de la science, c'est le principe de gratuité. Tous les ateliers proposés sont gratuits. Voilà, sont gratuits, portes ouvertes, les expérimentations, les manipulations, les conférences, l'observation du ciel qu'aura lieu ce soir, mercredi 14. – Donc c'est avec qui ? C'est tous les bénévoles de l'archipel des sciences ? – Alors là, effectivement, nous aurons des bénévoles, aussi des salariés, nous aurons aussi des partenaires qui seront présents. Donc voilà, je tiens à remercier d'ailleurs l'université des Antilles, notamment le pôle régional de l'université de Guadeloupe, qui a mis à disposition de cette fête de la science de 2018 d'énormes moyens humains, matériels, en logistique, et donc qui accueille d'ailleurs le village des sciences de Pointe-à-Pitre. Et donc ce sera vraiment intéressant de pouvoir cheminer entre le village route du Rhum qui est situé au MACT, venir après sur Fouiol, et après… – Ou l'inverse, hein ? – Ou l'inverse, voilà, peu importe, la patte de chemin imposée, en tout cas, les trois sites… – Mais si les scientifiques aiment bien les choses bien carrées. – Ouais, on va dire ça comme ça, voilà. Puis la démarche scientifique, avec donc ces trois sites qui sont relativement proches, Marina, le campus qui est au milieu, contre les deux, et le MACT, et pouvoir faire une petite promenade en famille et découvrir à la fois les produits du tiroir, donc tout le patrimoine, tout ce qui est artisanal, après découvrir la valorisation, donc les scientifiques, les savoirs à faire, les savoirs locaux, exposition de bateaux sur le campus de Fouiol, présentation de pas mal de choses, de l'expérimentation, de l'explication, des expositions et des conférences, et puis après, visiter les bateaux qui seront garés, parqués, amarrés au niveau de la Marina. – Merci à vous. – Je vous remercie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada